Retour deuxième partie des ADD, aléa du direct en mode week-end, en mode vacances avec un beau festival qui aura lieu la semaine prochaine, Printival, 14ème édition, ça commence mercredi, ça donne les dates du 24 jusqu'au 29 avril, festival de chansons françaises, toujours avec nous, Dani Lapointe, petite fille de Bobby Lapointe. C'est ça. Plus que jamais, on le précise à chaque fois. Alors c'est un festival que, alors qui l'a créé cette édition ? Donc c'est Jacques Lapointe, mon père et Sam Olivier qui ont créé ce festival en 2000. Et donc voilà, ça fait 14 ans, on est ravis de le continuer avec une nouvelle équipe et de continuer à faire vivre ce beau festival. Avec les parrains cette année, les ogres de barbac qui seront là pour leur concert, mais qui seront là pendant les 4 jours ? Exactement, ils s'investissent pleinement, ils vont faire quelque chose pour l'inauguration, ils sont là à temps plein, ils sont vraiment ravis. Et ils nous font un beau cadeau parce que les ogres de barbac, habituellement, ils remplissent des zéniths ou des grandes salles. Et là, on est dans une petite salle, un petit lieu et une soirée spéciale unique. Alors 4 frères et sœurs, 2000 concerts, 600 000 albums vendus. C'est ça. Le chiffre intéressant, les ogres de barbac, on rappelle la date ? Ce sera le 27 avril. On écoute. Belle soirée des ogres de barbac, il y aura également un skeleton band. Alors là, c'est un groupe local, régional. Oui, en fait, on a un tiers de la programmation qui est par des groupes régionaux parce qu'on attache une importance particulière à accompagner ces groupes, à les présenter aux programmateurs qui sont sur le festival. Et donc, le skeleton band, ça fait un petit moment qu'on suivait ce groupe-là et qu'on est ravis de l'accueillir. Ce sera le vendredi ? Le vendredi 26. Alors ça, entre le foyer des campagnes et le théâtre historique de Pesnas, tous ces rendez-vous ? On a différents lieux. En fait, on a des concerts le midi en plein air sur une place pavée qui s'appelle la place Gambetta dans le centre historique. Une très jolie petite place. On a des concerts jeunes publics à l'illustre théâtre. Et la soirée d'ouverture mercredi 24 qui va se dérouler au théâtre historique de Pesnas. Et sinon, les autres soirées au foyer des campagnes. Et Raoul Petit également qui sera là le vendredi 26. C'est ça. Donc, un des plus anciens groupes de rock français, bien déjanté. Et ça va être une sacrée soirée, oui. Dites-le. Apparemment, il y a du dossier, non ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais à chaque fois, c'est quelque chose d'assez phénoménal, les concerts de Raoul Petit. Alors c'est quoi cette ambiance, justement, pour ce festival de Pesnas qui est bien connu maintenant, bien installé ? Ben oui, oui, oui. Qui est reconnu aussi par la qualité des artistes qui passent là. Et puis par cette ambiance chaleureuse, familiale, conviviale. Des artistes qu'on choisit aussi pour leur générosité envers le public. C'est-à-dire qu'on va voir tous les artistes sur scène. On ne se contente pas d'écouter les CD. Parce qu'on a envie qu'il y ait un réel échange. Et le public peut rencontrer les artistes. C'est un festival à taille humaine. Il y a du gratuit, il y a du payant, il y a des belles soirées tout le temps. Je veux dire qu'il y a... Voilà, il y a des choses toute la journée. Il y a du gratuit au payant, mais en passant par tous les tarifs. Donc vraiment accessible au plus grand nombre. Au 24, au 27 avril, 4 jours de fête de chansons françaises. Il reste de la place pour tous les concerts où il y a... Oui, mais il faut se dépêcher pour certains. Allez vite sur votre site. Oui, sur notre site. Biatterie, Fnac, Moxity également. Carrefour ? Non, on ne l'a pas dit. À chaque fois, on cite toutes les marques. Merci Dany, vous restez avec nous. Un peu de musique techno ? Allez. Il en faut pour tout le monde ? Ben oui. Chronique de Maxime, tout de suite. Alors, on va parler d'une belle soirée. Ce sera le 2 mai à l'Antirouille à Montpellier avec nos deux invités qui sont là. C'est Arthur et Buzi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et on va parler de qui va mixer à cette belle soirée avant. Voilà, donc je vais présenter deux artistes. On va écouter plus tard un autre artiste. Il y a d'autres artistes qui sont là. On a la chance d'avoir d'autres artistes qui sont les principaux fondateurs aussi de l'association qui organise cette grosse soirée. Donc il y aura John Mool. John Mool qui est en fait le responsable de The Key Radio. Mais il a déjà un sacré nom, hein, John Mool. Voilà. Il est de 7, non ? Il est du coin ? Non, tout de suite. Donc en fait, il commence à mixer en 84 sur une radio locale du Sud. Il devient ensuite résident au Papagaio Club. Ensuite, en des années 90, il s'occupe de grosses soirées françaises, allemandes, espagnoles. En 2001, il part à Ibiza où il mixe pour des grosses soirées sur les plages autant l'été que l'hiver. Ensuite, il travaille pour une radio sur Ibiza. Et on le retrouve de 2002 à 2008 pour une résidence à la Villa Rouge. Donc c'est un très bon petit artiste local quand même qui sera présent à cette soirée. Et il y aura un autre artiste aussi qui s'appelle Vincent Malville de Paris. Mais qui vient souvent à Montpellier. Et qui vient souvent à Montpellier pour ces soirées. Et on a eu la chance de l'avoir une fois lors de mes chroniques ici. Donc en 95, il découvre pareil le monde de la musique électronique. Il fait une école d'ingénieurs du son. Il commence à produire. Et de là, il démarre la création d'une maison de disques qui s'appelle Adrenaline Record. Deux ans plus tard, il fonde un label du même nom. Puis un autre label qui s'appelle AR Series. Donc il est amené à jouer aux côtés de grands artistes comme Richie Otin, Paul Rich, qui sont des gros gros artistes de la scène électro-techno. Et donc depuis 2008, on le retrouve un peu solo dans ces fameuses soirées. Dont on va parler maintenant. Des fameuses soirées. A vous de présenter les garçons. Allez, démerdez-vous. C'est le demain à l'anti-rouille. Vous allez mixer avec John Moule et toute cette équipe ? Exactement, avec Vincent qui vient de Paris et maintenant qui vit à Montpellier. Après, il y aura donc moi et John Moule qui est résident sur The Key Radio. C'est un artiste qu'on fait jouer parce qu'on pense qu'il correspond un peu à l'état d'esprit de notre association. Il fait jouer des artistes un peu sur sa radio, pareil. Des artistes qui jouent de la musique un peu underground, qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'entendre habituellement. C'est aussi un artiste qui ne joue que sur Vinyl et à l'heure actuelle, on a un peu perdu l'authenticité dans le monde du DJ. C'est un truc assez important que je veux dans ma structure, c'est-à-dire de la vérité et non pas des ordinateurs, de la synchronisation et du faux comme il se fait partout dans la plupart des meilleurs clubs. Ah oui, tu balances comme ça toi ? Oui, je le balance comme ça car c'est un peu une honte de faire étouffer toute cette culture qui se développe depuis 30 ans, qui est à l'heure actuelle le plus gros mouvement musical qu'il y a jamais eu sur la planète et qui se retrouve bouffé par des gens qui viennent avec des jouets. Arthur veut faire la révolution. C'est bien de le dire, du made in France et puis surtout de mixer en live. C'est aussi pour ça que nos soirées ont pris un peu d'importance. D'ailleurs Arthur Roussel est un artiste producteur, on écoute un extrait qui s'appelle You Don't Know Me. Ça fait déjà très plage privé tout ça ? Ah oui, on se fait déjà dans l'ambiance des vacances. Sauf que c'est à l'anti-rouille le 2 mai ça. Exactement. Bon vous allez vous succéder à la suite ? Ça va être ça oui. Donc après on ne connaît pas encore l'ordre mais normalement John il sera en milieu de soirée je pense. A mon avis Vincent sera en début de soirée car il travaille le lendemain, John au milieu et Brice finira. En fonction des plannings des ailes et des joues, on commence à 8h donc je vais peut-être commencer. On n'a pas trop le choix, on ne veut pas tout le temps mais pas dormir. Belle soirée le 2, l'anti-rouille, belle salle à Montpellier c'est combien l'entrée ? Ça commence à quelle heure ? C'est 8€ et ça commence à minuit la soirée. Eric Cialo vous aurez fait un petit tour à l'anti-rouille ? Oui, oui bien sûr. Le 2 mai ? Le 2 mai ouais. Bah oui ça sera juste après le festival. DJ et claquette ça doit bien donner. Dites-le et claquette ça peut être sympa. Oui aussi. Ah si ça tape dans le rythme hein. Bah non mais non c'est ça. Bon beau rendez-vous ce sera le 2 mai avec TV Sud et il reste en cours de la place n'hésitez pas. Un beau festival je vous emmène au Cap d'Agde, 10ème édition pour le festival du rire et de l'humour. Ça a déjà commencé c'est jusqu'au 28 avril au palais des congrès. Bah merci de l'accueillir, de l'applaudir. Mickaël Robuffo avec nous. Ça va Mickaël ? Ça va très bien, plutôt heureux avec effectivement ce festival qui a commencé mercredi avec déjà Nicole Ferroni et puis Vincent Moscato. Et voilà le festival qui se poursuit avec notamment ce soir une comédie Hommes-Femmes-Mode d'Emploi Le Couple. Donc non non très heureux, tout va bien. Alors c'est du local et du régional au niveau des humoristes, des comiques et des artistes sur scène ? Et puis des têtes d'affiches également puisque c'est vrai qu'on a voulu pour la 10ème édition de ce festival de l'humour qui était à la base en fait une volonté de la municipalité qui voulait avant la période estivale créer un événement, essayer de dynamiser un petit peu la ville. Donc on a en collaboration avec la municipalité créé ce festival qui a rencontré un vif succès assez rapidement. Et pour cet anniversaire, pour ce 10ème anniversaire, on a effectivement voulu mettre à l'honneur à travers cette programmation de jeunes humoristes, des humoristes qui ont été révélés il y a peu de temps notamment par Laurent Ruquier. On a notamment Lamine Lesgade qui sera là. On a également Mathieu Madénian aux côtés de Michel Druquer à la télévision, à la radio. Et puis des têtes d'affiches comme Patrick Bossot et puis Noël Pernat. Voilà Noël qui est la plus fidèle des artistes vis-à-vis de ce festival puisqu'elle a déjà participé à 3 ou 4 festivals de l'humour au Cap. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu lui faire clôturer cette 10ème édition. Et elle terminera donc par son nouveau spectacle le 28 avril avec Mado Prend Racine. Et le vendredi 26 c'est Patrick Bossot, c'est ça ? Et le vendredi 26 c'est Patrick Bossot. Et Lamine Lesgade il est de Nîmes lui ? Et Lamine Lesgade qui est originaire de Nîmes et qui tourne plutôt pas mal. Donc ça marche plutôt bien pour lui et on en est très très contents. Et samedi c'est Mathieu Madénian qui sera sur scène ? Voilà Mathieu Madénian le samedi 27 avril. Tous les spectacles ont lieu à 20h30. Alors il reste des places pour tous, il faut faire vite aussi un peu comme Dany, faites vite ? C'est l'argument de vente, c'est pas mal, faites vite. Exactement, il reste des places pour tous les spectacles mais faites vite pour certains effectivement. Il y en a qui se remplissent très vite. Bon bah très bien, c'est bien ça. Alors il y a des talents régionaux qui ont démarré peut-être au Festival du Cap, petit à petit, qui ont pris une envergure nationale en disant moi je vais commencer local et puis petit à petit. Oui on a des artistes effectivement locaux, des artistes régionaux qu'on a fait jouer à l'occasion de ce festival et puis qui sont effectivement développés et qui aujourd'hui jouent un peu en dehors de nos frontières régionales et ça aussi c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du côté justement des accents du Sud cette année on aura notamment Yves Pujol avec son spectacle Le Toulonais qui viendra donc nous présenter ce spectacle co-écrit et mis en scène par Eric Carrière des Chevaliers du Fiel. Donc voilà un nom de belles affiches. Bon jusqu'au 28 avril au Palais des Congrès au Cap. Exactement. Je me suis dit tiens bon c'était très particulier. Bah merci beaucoup. Donc toutes les infos sur internet, les prix, les termes d'étoiles. VincentRibera-Organisation.com Ah il est là encore lui, il a même son site internet. Toujours c'est ça et puis les points de vente habituels évidemment et l'office du tourisme du Cap d'Elle. Bon et Vincent Ribera que l'on salue et vous organise aussi la tournée des Gypsy King. Exactement avec une belle tournée cet été qui commencera le 27 juin aux arènes d'Arles et puis qui se poursuivra le lendemain à Toulouse aux Zéniths de Toulouse et puis on aura également les arènes de Béziers cet été. Bon vous les ramenez quand vous voulez sur le plateau. Avec grand plaisir. Très bien. Dailymotion replay, attention j'ai les paroles. Bon on va parler de votre programme également Eric Sialou pour ce festival de claquettes. C'est du 26 avril je l'ai dit au 1er mai. Alors il y a un rendez-vous populaire, il y a plein de rendez-vous notamment la grande parade qui est pas loin de la comédie dans Montpellier. Ce sera samedi. Voilà samedi. Dans une semaine hein. Dans une semaine voilà de 18h à 19h30 on partira du Pérou avec donc les enjoliveurs, l'orchestre, le saint musicien, plus deux échanciers à ressort, plus une grande mascotte du festival, plus tous les claquettistes qui seront là pour claquer des pieds dans la rue pour faire pas du bruit mais du son. Alors c'est bien de le préciser. Voilà. Et vous allez claquer des pieds à nouveau, je crois c'est le lendemain, là c'est carrément l'initiation, un flash mob sur la comédie ? Alors le flash mob c'est de même déjà, il y a un flash mob à 15h à côté du quorum. Voilà un flash mob claquette mais donc pour prévenir un petit peu du festival. Et sinon après il y aura un cours collectif que je donnerai avec des musiciens puisqu'en fait ce qu'on aime bien là c'est d'avoir des musiciens vraiment de partout. Voilà on est moins dans la... Il va y avoir des CD et autres mais il va y avoir surtout des musiciens. Donc lors des prestations, donc là à 18h au kiosque Esplanade, une initiation claquette ou un cours collectif avec ceux qui n'ont jamais fait des claquettes et ceux qui l'ont fait depuis 20 ans accompagnés par les musiciens. On va envoyer Arthur, hein les mecs ? Ben oui, bien sûr. Allez c'est gratuit. Donc en fait toutes les animations à 18h sont gratuites. Et puis il y a 5 stages et 4 spectacles évidemment pour le festival. Voilà donc la journée en fait il y a des stages, il y a 55 cours. Donc il va y avoir des professeurs de renommée comme Fabien Ruiz le parrain. Mais il y aura aussi Chloé Arnold qui nous vient de New York. Il y a Laia Molins qui vient de Barcelone. Il y a Steven Harper qui vient du Brésil. Voilà, ça c'est les 4 principaux. En tout il va y avoir 11 professeurs. Après donc les animations à 18h. Des initiations gratuites dans la rue au niveau de la place de la comédie le dimanche après-midi à 14h. Pour les enfants, les 4-6 ans, les 7-11 ans, les adultes avec près des chaussures à claquettes. Ensuite on aura le lendemain des Jam Sessions avec toujours accompagnés avec des musiciens. Mais les Magic, non les Hippocampus Jazz Kang. Et ensuite dans le dernier soir, il va y avoir aussi le 30 à 18h, toujours gratuit, devant le quorum. Donc ça sera les professeurs invités qui seront avec un trio Jazz qui sera le trio Richard Altier. Il connaît tout par cœur. Voilà. Du 26 avril au 1er mai, vous allez sur internet. Alors voilà, ça c'est les gratuits, sinon les payants. Quand même, il y a un peu de payants, mais c'est pas cher du tout. Et c'est donc, il y a des spectacles pour les 20 ans de l'association Le 27. Tu éteins la lumière ? Continuez, allez-y, il faut que je lance la pub. D'accord, pardon. Donc il y a deux soirées, ça le rabelait, une soirée au quorum, une soirée sale pas joli, anciennement l'Hôtel de Ville de Montpellier. Voilà, c'est surtout le quorum à 21h avec Jazz & Tap qu'il faut venir aussi voir. Parce que c'est à la salle du quorum, la salle de pasteur, 700 places. Et il faut le remplir. À tout de suite !